bonjour tout le monde alors aujourd'hui je viens vous montrer un embellissement que j'ai fait donc avec du rhodoïd sur de rhodoïd je vais vous montrer comment je travaille le rhodoïd et au dessus j'ai simplement mis un paysage noir un paysage des embellissements noir et rouge parce que comme vous savez je suis en train de faire l'album de ciao bella avec la collection snow and the city et c'est rouge et noir donc là c'est des fleurs et du ruban shabby qui est déjà chiffonné donc faites pas attention je des peintures de chez scrap for you que vous avez déjà vu donc ça je vais certainement le rajouter à mon album de snow and the city mais c'est des fleurs que je vais utiliser aussi dans le projet que je vais faire pour le papier d'alice de stamperia et donc sur ce rhodoïd je vais vous montrer comment j'ai fait le tour mais j'ai découpé mes sapins contemporains avec mes triangles que j'ai en gabarit j'ai fait une fleur avec la découpe timols alors après on peut le faire nous mêmes c'est parce que moi yannick m'a fait une découpe donc j'ai fait la marguerite j'ai toujours je l'ai ancré en blanc avec de la peinture blanche tout ça c'est de la peinture c'est fait que de la peinture j'ai mis un coeur au milieu parce que c'est bientôt la saint valentin et puis c'est l'hiver alors j'ai mis un branchage en bois qui fait hiver et derrière il ya deux découpes une rouge et une noire avec des flocons parce que nous sommes encore l'hiver et là bien sûr j'ai mis mes demi perles mais des amels d'autres un peu pailleté qui rappelle le noir le rouge et le blanc voilà donc pour cet embellissement donc quand j'ai fait ça je voulais vous montrer ma technique que je fais avec mes rhodoïd et la peinture donc je mets ça de côté donc on va le faire pas avec la peinture blanche on va le faire avec la peinture de chez action je voulais l'essayer donc je vais prendre deux rhodoïd différents que j'ai déjà yannick m'a déjà fait en on va dire en tag un gabarita que j'ai depuis toujours et je fais un trou pour passer la ficelle moi je vais simplement vous montrer comment je fais pour la peinture donc dans mon petit récipient on va commencer par la peinture rose vieux rose dont j'en mets légèrement pas besoin d'énormément de peinture ensuite donc là il ya du blanc mais c'est pas grave c'est voyez que je vous avais parlé de ma pince avec mon bout d'éponge que je coupe en quatre et que je prends comme ceci donc voilà je prends de la peinture au bout de mon éponge comme ceci je prends un sopalin où je viens tamiser pour pas qu'il y en a de trop à dire on va dire comme de l'encre on vient un peu le décharger et je vais venir frotter ici voyez légèrement et si vous en avez pas assez vous reprenez sur votre sopalin parce que sinon après vous allez avoir trop de peinture et vous venez frotter avec votre éponge ensuite si vous en avez pas assez hop je vais enlever ça pour pas salir pour moi préfère avec le verre hop vous reprenez vous déchargez alors et si vous avez de la peinture au milieu du tag on va dire c'est pas de souci puisque après on va faire des tâches voilà donc si vous voulez plus de peinture vous en faites moi c'est simplement pour faire tout le contour du tag voilà donc ça ça sera dans le vieux rose après plus je voulais en mettre qui me fera un tag très bien j'habille voilà si vous avez en mettre plus et ben vous faites comme ceci voyez et tout le contour donc je sèche au sèche-cheveux et là j'ai bien dit au sèche-cheveux sinon ça risque de faire gondoler le rhodoïd yannick va nous mettre un bon je vais chercher tout petit peu d'eau tout petit peu d'eau dans notre récipient que je vais mélanger j'ai pas encore essayé donc j'essaie de mélanger au mieux et ensuite on prend notre pinceau bon moi j'appelle ça un pinceau parapluie mais c'est un autre nom est-ce qu'il y a un nom dessus c'est marqué domerette il ya le nom mais voyez quand je fais les vidéos je m'en rappelle jamais donc je trempe légèrement mon pinceau devant et derrière pour pouvoir faire des escaboussures sur mon tag comme ceux ci voyez s'il n'y en a pas assez vous reprendre à chaque fois pour que ça fasse un peu givré un peu neige la la peau rose et la neige mais je voulais essayer la peinture de chez action qui marche très bien je trouve même avec le mélange de l'eau impeccable à nar dire en tout cas pour ça rien à redire voilà donc voilà on va laisser sécher telle qu'elle on va pas y toucher plus je vais passer chez la hausse et cheveux je vais mettre sur le côté tant que ça sèche et je vais aller changer mes couleurs pour faire celui ci un peu mint un peu c'est on va dire et a marqué la couleur donc là c'était rose dusty et là c'est jade green voilà donc je vais essayer cette couleur là j'ai changé tout matériel donc du rose de la peinture de chez action nous sommes parsés au jade mint vert un peu on va dire atténué comme s'il était mélangé avec du blanc j'en ai mis un peu ici je reprends une nouvelle éponge que j'ai lavé et que je fais sécher à chaque fois et hop j'atténue comme je vous dis dis pour pas en avoir trop sur ma feuille et je commence mais voilà non plus voyez et quand j'en ai trop hop je fais ça et ça fait comme si ça faisait 20 pas un raté ça fait comme si qu'on l'avait fait exprès j'aime bien aussi ce verre c'est très joli j'ai pas encore essayé les jolies tag voilà on m'avait demandé aussi comment j'utilisais l'euro d'huile plusieurs façons c'est vrai que il ya différentes façons de les utiliser voilà donc on va sécher un peu voilà on le met ici donc là on va remélanger un peu de cette peinture verte avec de l'eau peut-être qui se mélangent bien aussi après quand ça sèche sinon ça va faire des gouttes pas très ça va faire hop je reprends des fois ça en met partout sauf où vous voulez que ça en met donc je retrempe mon pinceau pour faire mes petites tâches et voilà donc voilà pour le deuxième atc où j'ai fait donc mes tâches dessus et mes bords comme si ça faisait un peu givré voilà donc pour le verre alors j'ai tout le présenté tout le montrant mettre au côté voilà ça aussi je pense qu'on les verra mieux si je les mets dans comme ça là le rose on va pousser un peu et on va mettre celui que j'ai fait en blanc et où j'ai fait donc voilà l'embellissement dessus j'espère que ça vous aura plu moi j'aime bien faire ça ça me fait des petits embellissements enfin des petits embellissements les tags je vous ai pas dit leur mesure mais ils font quand même assez de hauteur ils sont de 17 sur 8 1 donc c'est quand même des grands tags et ça permet de vous voyez ici ça en met partout mais enfin la plaque elle se nettoie très bien c'est ça qui est bien mais ça permet de faire d'autres embellissements ou des les joints vous n'êtes pas obligé de décorer comme moi c'était pour vous montrer et pour mettre dans la langue que je suis en train de faire mais ça permet de voir que vous pouvez utiliser ces tags là autrement les embellir derrière ne pas les laisser bruts en tant que rhodoïdes voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée je vous dis à bientôt